Au cours de cet atelier, les experts de l'environnement et du tourisme vont échanger sur le processus d'actualisation et de finalisation du plan national d'action pour l'environnement. Présent à cet atelier, le représentant résident du PNUD au Congo a rappelé l'importance des trois volumes qui constituent le plan national d'action pour l'environnement. Comme vous le savez, ce sommet de Rio a impulsé la mise en place des principales conventions sur l'environnement, à savoir notamment la convention sur la conservation de la biodiversité, la convention 4 des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques, la convention 4 des Nations Unies pour la lutte contre la dégradation des sols et la désertification. La ministre du Tourisme et de l'Environnement a pour sa part éclairci l'auditoire sur le rôle du plan national d'action pour l'environnement. Le plan national d'action pour l'environnement est un cadre de planification stratégique transversale et intersectorielle. Il donne les orientations nécessaires à l'intégration de la variable environnement dans le processus de planification du développement pour assurer sa viabilité, et sa durabilité. Il est plus que nécessaire d'actualiser le PNAE en vue de le mettre en cohérence avec les évolutions socio-économiques du pays et en y intégrant les problématiques environnementales de ces dernières décennies. Profitons de cette occasion, le PNUD a offert un kit de vidéoconférence au ministère du Tourisme et de l'Environnement. Le Congo a approuvé le plan national d'action pour l'environnement en 1996, un plan issu du sommet sur l'environnement de Rio en 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada